... Ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur BND TV. A la une, délibération des résultats du BPC, brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2024. Au total, 77 614 candidats sur l'ensemble du pays ont décroché le ticket d'entrée au lycée. Les détails sont à suivre dans ce journal. Ouvrons cette édition avec cet élément. L'association Mbouma Moto a procédé en week-end au lancement d'inscription des jeunes au métier qualifiant. Objectif, permettre à ces jeunes de s'occuper afin de réduire la délinquance juvénile dans la société. Car l'oisiveté est la mère de tous les vices. Loïc Kouamba nous en dit plus. Suivez. Ils viennent de tous les arrondissements de Brazzaville. Ces jeunes désireront apprendre un métier. Sensibilisés par l'association Mbouma Moto, ils seront formés sur les métiers qualifiants, notamment la soudure, la menuiserie, la conduite et bien d'autres. L'objectif est d'insérer un maximum de jeunes dans la société afin de diminuer le taux de délinquance au Congo. Nous nous inscrivons pleinement positif à l'appel solané lancé par le président de la République qui a dédié cette année l'année de la jeunesse et le cercle de réflexion en tant qu'association d'appui aux actions du chef de l'État. Nous nous sommes adhérés à cette logique. Et aujourd'hui, 11 août, nous lançons les préludes, les ateliers de préludes à l'ouverture du centre de formation Julien Guesso-Poroporo, un centre dédié totalement à la jeunesse. Et à ce jour, nous avons inscrit 2000 jeunes qui seront repartis à deux vagues en fonction des modules de formation que nous présentons. Nous sommes une association. D'abord, nous fonctionnons à base des dons et legs et cotisations des membres. Nous avons une ferme assurance que nous allons réussir ce projet. Une initiative saluée par ces jeunes qui espèrent voir la matérialisation sans embâche de cette formation devant aider ceux qui ont l'engouement d'embrasser une carrière professionnelle et de s'auto-prendre en charge. L'initiative est louable parce que, bien évidemment, tout jeune est appelé à se former. Et donc, nous pouvons saluer éventuellement l'action de cette association qui a bien voulu mettre en place éventuellement un centre de formation pour former les jeunes aux différents métiers. La salle était archi-comme. Donc, c'est pour dire que la jeunesse aujourd'hui veut se former. Je souhaiterais être comptable. Comme l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas voulu mettre la résistance là-dessus sans pourtant me précipiter à prendre part à cette formation. Et je souhaiterais également qu'après cette formation, que nous ayons des suivis là-derrière. Ça, c'est vraiment le soin le plus préoccupé dans tout ça. Ce projet de formation est un bon espoir pour ces jeunes qui vont participer à cet apprentissage dès le mois de septembre. Je vous emmène à présent en République démocratique du Congo, où la direction de l'éducation de base du Congo, Brazzaville, a été conviée à la troisième édition de la grande fête du prescolaire. Justement, pour préparer cette grande messe, la délégation de cette entité, conduite par le président de l'Organisation mondiale de l'éducation prescolaire en RDC, Michel Otto, a conféré avec le secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Mathieu Moukengé-Bakina, en toile de fond, l'organisation du symposium et les grands défis du prescolaire. Commentaire. Cet échange entre la délégation de l'éducation de base du ministère de l'Enseignement prescolaire, primaire secondaire de l'alphabétisation de la République du Congo, et le secrétaire général par intérim du ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté de la République démocratique du Congo, apporté sur les questions liées au bon fonctionnement de la petite enfance. Nous venons donc d'échanger sur le symposium qui va se tenir, c'est pour lequel nous sommes venus, mais aussi sur les grands défis qu'il y a au prescolaire. Vous savez que c'est des pays d'Afrique centrale, nous avons à peu près les mêmes problèmes. Il faut vraiment mener une grande sensibilisation auprès des parents d'élèves qui continuent toujours à croire que le prescolaire, c'est aller jouer, aller chanter, s'amuser uniquement pour leurs enfants. Et donc, il y a un grand effort à faire de ce côté-là, mais aussi améliorer l'offre, parce que lorsque le prescolaire devient gratuit, par exemple, alors les parents vont amener les enfants en masse, mais il faut avoir les structures. Invité à cette rencontre, le Congo-Brazzaville va faire bénéficier de son expertise au pays hôte, la République démocratique du Congo, à en croire Mathieu Moukengé, Makina. Nous avons été enchantés de cette visite, surtout qu'elle vienne pour nous partager l'expérience de ce qui s'est fait dans le secteur de l'éducation. Cette entrevue intègre la préparation de la semaine de la petite enfance en République démocratique du Congo, plus précisément à Kintiassa. Juste après, la délégation de l'éducation de base du Congo-Brazzaville est allée rencontrer le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté en RDC. Pour Simon Zono, le partage d'expertise sur les questions liées à la petite enfance est une plus-value sur le fonctionnement du cycle prescolaire. On l'écoute. J'ai reçu cette délégation venue du Congo-Brazzaville, notre voisin des plus proches dans le monde entier, au nom de son excellence, madame le ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale. Nous encourageons cette initiative dans la mesure où la coopération Sud-Sud permet à nos pays de tirer des leçons de la manière dont les systèmes éducatifs de nos pays respectifs sont en train d'être gérés. Nous tirons des valeurs ajoutées que nous pouvons exporter les uns vers d'autres pays et vice-versa. Cela impacte positivement la qualité des apprentissages dans nos pays. Je suis très content parce que cela s'inscrit dans le cadre de l'éducation comparée. La situation du prescolaire au Congo-Brazzaville n'est pas très loin de celle qui prévaut chez nous en République démocratique du Congo. Les établissements d'enseignement prescolaire sont plus nombreux dans les grandes villes et c'est principalement le secteur privé qui a le monopole de cet enseignement qui est essentiel, qui est crucial pour la vie d'un enfant. Quand on voit, n'est-ce pas, l'impact positif que la prescolarisation a sur les parcours scolaires ultérieurs de chaque enfant et même sur leur carrière professionnelle. Donc les impressions sont très très bonnes et nous souhaitons que de telles expériences puissent continuer dans la vie. De retour au Congo-Brazzaville, 77 614 candidats sur le territoire national ont été reçus au BPC, brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2024, soit un taux de réussite de 66,35%. La délibération de ces résultats est intervenue cet après-midi dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution. Et c'est le président du jury, Serge Loukaka, qui a procédé à cette publication. Regardez. Ils étaient au nombre de 117 087 candidats présentés au brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2024. Ce soit 17 614 sont déclarés admis, soit un taux d'admission de 66,35%. Des résultats à la hausse de 1,38% par rapport à l'année dernière, a indiqué le président général des jurys et qui a exprimé sa satisfaction quant à ses résultats. C'est toujours un moment de joie et de sentiment quand on vous donne une mission, une mission d'État. Et si à la fin, les résultats sont satisfaisants, je crois que c'est un plaisir. Un plaisir pour nous, une fois de plus, pour le travail que nous venons de faire. Aujourd'hui, les résultats sont même meilleurs que l'année dernière. Donc, soyez rassurés. Nous voulons rassurer la communauté nationale pour dire « En tout cas, les SVT n'ont pas été un frein pour l'admission de nos enfants. » Nous avons intervenu en amont et en aval pour que ces enfants-là rentrent dans leurs droits. Le département de l'Alecoumo occupe la première place avec un taux d'admission de 84,21%. Le département de Pointe-Noire-Louis se contente de la dernière place avec un taux de 60,54%. Dernier virage de cette édition. Un mois après la compétition du concours dénommé « Excellence d'Afra », le laboratoire pharmaceutique d'Afra-Pharma a honoré les meilleures étudiantes de la filière « Sage-Femmes » des 2e et 3e années de l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou. C'était au cours d'une soirée de gala organisée dans la capitale à l'occasion de la 3e édition du 10 concours. Témoins de l'événement. Love Mpana. Les relations entre « Sage-Femmes » et « Patientes », mais aussi les soins essentiels du nouveau-né à l'accouchement, des sujets qui ont constitué autant de préoccupations pour le personnel de santé, mais aussi la couche féminine. La 3e édition du concours d'excellence d'Afra, ambition de promouvoir l'excellence au milieu des futurs professionnels de santé, encore en formation à l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou. « Ça nous a permis de découvrir beaucoup de dangers que sont en train de tirer les femmes en général, que nous ne savions pas avant. On a appris à essayer de chercher des éléments de solution pour pouvoir remédier à cette situation. » L'échec et les kits et bien d'autres prêts courants le parcours d'une participation indispensable pour beaucoup de lauréates. « Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours. Cela n'a pas été facile, mais quand même grâce à d'Afra, me voici finaliste et gagnante. » « Je remercie infiniment d'Afra Farman. Ça a été pour nous une occasion de surpasser nos limites, de découvrir un nouveau monde que l'on ignorait. » Pour le chef du projet Excellence d'Afra, la 3e édition présente une particularité. « Nous avons choisi la filière hommes-sages-femmes parce que les sages-femmes représentent pour nous une cible très importante. C'est des gens qui donnent la vie et c'est des gens qui sont parfois mis en arrière-plan. Nous avons voulu les mettre en lumière afin qu'elles puissent sortir les capacités qui sont enfouies en elles. En dehors, bien sûr, de ce qu'elles savent faire dans la prise en charge des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, mais elles ont aussi des capacités endogènes qui sont cachées, notamment dans la communication ainsi que dans l'arc oratoire. Parce qu'un agent de santé doit savoir communiquer avec le patient en face de lui, doit savoir aussi faire des recherches. C'est ça, donc, l'avantage, sinon, la particularité de l'avoir apporté à ces sages-femmes-là afin qu'elles puissent développer leurs compétences en recherche et en communication. Présent dans près d'une trentaine de pays, après l'école paramédicale de Brazzaville, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma pourrait envisager l'étape de la ville océane congolaise. Fin de ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. La chaîne EAD TV adresse ces chaleureuses félicitations à tous les admis au brevet d'études du premier cycle session du J 2024 et bon courage aux autres. Bonne suite de programme sur EAD TV. Sous-titrage Société Radio-Canada